Je suis enseignante déjà depuis 14 ans et ça fait déjà quelques années que je sens dans ma classe qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas révéler en fait ce qu'ils sont parce qu'on leur propose toujours la même chose en fait avec le même fonctionnement, les mêmes entrées souvent les entrées au niveau des maths, au niveau de la langue et moi je sens depuis longtemps qu'il y a des enfants en fait qui ont d'autres choses à montrer mais le système scolaire ne leur permet pas de montrer ça. On est en train avec une amie qui est thérapeute qui s'appelle Annie d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents justement et des enfants qui sont en difficulté scolaire à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale puisqu'on a tous une intelligence primordiale ou deux, trois mais on ne les a pas toutes développées au maximum et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. Je leur ai dit voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout ? Chacun apprenait un petit groupe, il y a eu des petits groupes de cinq et chacun transmettait en fait. À partir de là, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport au domaine d'activité. On a repris toutes les idées un peu qui existent dans le monde au niveau de la pédagogie Montessori, Freinet, Steiner et d'autres, Krishnamurti. En fait, c'est un recueil de tous ces outils pour vraiment permettre aux gens de trouver qui ils sont. C'est pas du consommable sur place, c'est vraiment qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que ça nous fait, comment ça nous fait grandir et comment on se révèle dans ces ateliers. Et tout de suite, ça se voit sur leur visage, enfin je me sens, je suis reconnue, c'est quelque chose comme ça. C'est comme si c'était la concrétisation en fait de ce que j'ai toujours senti, c'est-à-dire ouvrir des espaces pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont. Et voilà, c'est comme si c'était mon travail, j'ouvre des espaces. C'est ton œuvre du coup. À une époque, c'était difficile pour moi de penser des choses différentes. Et en fait, je sens que quand je les mets en place dans ma classe, ça fonctionne. Quand j'en parle à mes enfants, ça fonctionne. Et quand on en parle à des parents qui sont en difficulté par rapport à leurs enfants, ça fonctionne aussi. Je pense que c'est quelque chose de très fort en moi maintenant. Et de toute façon, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux vivre. J'ai fait les conférences et ça m'a bien... Ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens. Mais je ne l'ai pas fait pour moi en fait. Je l'ai vraiment fait pour le projet. Chaque fois que je commençais à prendre la parole, comme là aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Je sais que c'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses. Parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance.